Devenir assistante virtuelle peut enfin vous donner cette flexibilité pour créer le style de vie que vous recherchez. Vous aurez beaucoup à apprendre, vous devrez être déterminé et ne pas abandonné au premier obstacle. Mais cela vaut vraiment le coup de vous créer cette liberté, cette autonomie dans votre activité indépendante. Et il est vraiment possible de créer ces premiers revenus un ou deux mois après avoir commencé. Je vais vous expliquer pourquoi se spécialiser dans la formation et dans le cours en ligne représente une opportunité en or actuellement. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis trois ans. Et ma mission est de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. En tant qu'assistante virtuelle, vous pouvez choisir pour qui vous travaillez et quelles tâches vous entreprenez. Vous pourrez gérer votre propre emploi du temps et travailler de n'importe où. Vous n'avez qu'à croire en vous, connaître vos points forts et vos points faibles, apprendre les bases et vous pourrez créer votre entreprise d'assistant virtuelle en rien de temps. Bien sûr, comme tous les emplois, c'est un travail difficile, surtout au début. D'ailleurs, aucun métier en ligne n'est facile. Il faut toujours beaucoup travailler pour se faire connaître et se former. J'ençois parfois des messages me disant que c'est difficile de trouver un travail en ligne. C'est sûrement que vous n'investissez pas suffisamment de temps et d'énergie dans votre activité. Ou alors que votre stratégie n'est tout simplement pas efficace. Tout d'abord, je vous rappelle ce que fait un assistant virtuel. Qu'est-ce qu'un assistant virtuel fait exactement ? Un assistant virtuel est une personne qui peut apporter son soutien à d'autres entreprises à distance. Grâce à Internet et au haut débit, au partage de documents et au système de conférences téléphoniques, les assistants virtuels sont très demandés par des entrepreneurs et des entreprises en ligne qui ont besoin d'aide, mais ne souhaitent pas embaucher du personnel à temps plein dans un bureau. Avoir quelqu'un pour aider leur entreprise à distance, plus de flexibilité, moins de coûts fixes et la possibilité d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. Pour trouver un job sur les plateformes de freelance, le site d'emploi et même pour des marchés, il faut vous concentrer sur votre offre. Quelle offre proposez en tant qu'assistant virtuel spécialisé en formation ou cours en ligne ? Concentrez-vous sur les compétences que vous possédez déjà et prenez du plaisir à le faire tout en commençant à vous spécialiser dans ce domaine. Faites des recherches en ligne pour savoir ce qu'un créateur de formation ou cours en ligne fait, ce qu'il peut attendre d'une aide à distance. Voici quelques chiffres pour vous montrer l'évolution de ce secteur d'activité, donc le secteur de la formation cours en ligne. La part de marché de l'e-learning, donc de l'apprentissage en ligne mondial, est aujourd'hui de plus de 190 milliards de dollars. On estime que d'ici 2025, il devrait atteindre les 325 milliards de dollars. C'est un marché en pleine expansion et les créateurs de formation en ligne ont d'ores et déjà besoin d'assistants virtuels pour les aider à créer et à mettre en place leurs cours. Si vous vous spécialisez et que vous vous positionnez dans ce secteur de la formation en ligne, vous serez très demandé. Vous pourrez fixer des tarifs beaucoup plus élevés que la moyenne des assistants virtuels. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. N'hésitez pas également à télécharger gratuitement mon e-book qui regroupe plus de 100 sites web pour trouver un travail en ligne en 2021 et le livret gratuit sur les bases de l'assistanat virtuel qui vous donnera un aperçu général du métier. Les liens sont en barre des descriptions. Voici les choses que vous serez amené à faire en soutien à un créateur de formation ou de cours en ligne. Faire des recherches pour choisir la bonne plateforme d'apprentissage en ligne. Les différences entre les principales plateformes, leurs avantages et leurs inconvénients et quelles sont les caractéristiques essentielles d'une bonne plateforme de cours en ligne. Deuxième chose, aider le créateur à déterminer si son cours en ligne, si son idée de cours en ligne sera rentable. Aider le créateur à construire un tunnel de vente ou un funnel de cours en ligne. Aider à la description des produits et des services éducatifs. Aider aux étapes essentielles de pré-évaluation de recherche avant de commencer à développer le cours. Aider à la construction de l'étude de marché pour construire le cours parfait. Aider à la structure, l'organisation et l'aménagement du cadre du cours. Aider à déterminer l'équipement, le matériel de tournage, le logiciel de montage. Ou tout simplement à rechercher une équipe professionnelle pour créer des cours en ligne de qualité professionnelle. Aider à la commercialisation, à la promotion et à la vente des cours en ligne. Donc voilà, cette liste est non exhaustive bien sûr. Selon vos compétences et selon ce que le créateur vous demandera peut-être de faire. Vous pourrez ajuster votre offre. Si vous pouvez apprendre ou vous former à ce métier. Vous allez vraiment pouvoir en tirer un revenu conséquent pour chaque projet de formation. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions à propos d'une métier d'assistant virtuel en général. Ou d'assistant virtuel spécialisé en formation cours en ligne. En attendant je vous propose de regarder mes dernières vidéos à propos de ce métier. Et je vous dis à très vite.